Christophe, t'as pas remporté Adrien avec lui ? Non, il pouvait pas, il avait des dérités qu'il y a à faire... Oui, oui, non, non, Adrien a fait l'indigice. Adrien, c'est voie de parfum. Ah bon ? Et il a fait essayer de faire un concours avec sa sœur, la sœur d'Adrien qui est quand même assez... Bon, qui est costaude. Et donc il a mangé 6,5 kg de foie gras à midi, le midi du 24, le 25 midi, et le soir, il a mangé 8,5 kg de foie gras. Non mais 8 d'angoustes. Il a pris des vertiges, des vertiges. Il est tombé sous la table. Son père l'a pris, l'a mis dehors pour essayer de le ressaisir avec le froid. Mais il y avait Dominique, en fait, le voisin du père d'Adrien, qui est venu pour changer la route de son tracteur. La roue du tracteur est tombée sur Adrien. Il s'a fait ventouse avec la boue. Il est resté 56 heures sous la roue du tracteur. Oh putain ! A lapé de la boue pour s'hydrater. Et ce sont les minéraux qui l'ont sauvé. C'est pour ça, petit conseil, astuce maligne, si vous partez en randonnée, mettez toujours un peu de terre au fond de votre gourde. Voilà. Magnifique conseil. Je vous demande, pardon, mais on se connaît ? Je vous ai fait quoi, vous ? Non ! C'est trop emmerdé ! Super ! Allez, vas-y, on est prêt. Non ! Alors, foutez le camp. On doit se démerder pour... Oh putain ! Cette histoire, c'est la nôtre. Parce que ce serait trop la classe. Oh que oui ! Sinon, qu'avons le pouvoir ! En réalité, comme on dit chez nous, vous n'avez rien dans les manches. Merci, Seigneur. C'était d'une beauté à couper le souffle. Bonsoir ! Comment allez-vous ? C'est incroyable ! L'intro la plus improbable du monde, ça va être improbable. Voilà, on l'a déjà dit. Il n'y a aucun conducteur ce soir. Je n'ai rien avec moi. J'ai mon téléphone. C'est vous ! C'est vous le conducteur ! Pas de conducteur ? Mais comment est-ce possible ? Le but de cette émission, je le disais, c'était de le faire avec vous. On va faire des redoublages. On a 12 scènes à redoubler en impro avec vous. On a les bandes rythmo, mais on n'a pas de texte dessus. Il n'y a rien écrit dessus. On a juste des traits. Ça, c'est de vous présenter quelque chose que Christophe va endosser. La déconne VF. C'est pour ça qu'on a appelé ça sur le titre. Ça va être sur YouTube parce que sur YouTube, là, actuellement, il y a les replays de stream VF. Mais très vite, il va y avoir plein d'autres concepts, notamment un incarné par Christophe Lemoyne, déconne VF. Donc là, on le fait en direct. Je vous le dis tout de suite, ça va être un grand moment d'anthologie ou un grand malaise. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas faire de clip parce qu'on ne veut pas de traces de ça. C'est-à-dire que si on coupe le live, il faut pouvoir supprimer au moment où on coupe. Voilà. Mais après, on fera le tri. Donc, ce sera sur YouTube et on vous aura des impros où là, vraiment, on va avoir le temps de vraiment faire des montages et ça va être vraiment énorme. Mais la première, on voulait la faire en live avec vous. Le but aussi, pour cette première, c'est vous qui allez nous donner le thème de l'impro. Voilà. Donc là, on est sur la première, on est sur trois avec Brad Pitt. Ah, pas Brad Pitt, c'est... Oh la vache. C'est évidemment... C'est Alexis, ouais. Ah non, après, j'ai perdu un peu en grave. Ah ouais. C'est hiver qu'il l'a repris. Il était très énervé ce jour-là. Mais bon. Et après, en plus de nous donner le thème, vous allez pouvoir aussi nous donner les mots-clés que l'on va devoir placer dans chaque impro. Donc, ce sera trois mots-clés à placer, donc l'un ou l'autre. Ce n'est pas trois mots-clés par comédien. Un thème et trois mots-clés. Ouais. Spammer, préparer les vacances au ski. Ah, ok, on prend ça. Très bien. Allez, on prépare les vacances au ski. Les vacances au ski. Ok, donc ce sera également non-clés à la vacances au ski. Alors, les mots-clés maintenant. Petit couteau, on prend. Très bien. Bolidage. Quoi ? Bolidage ? C'est du tuning, mais en mode canadien. C'est quoi, bolidage ? Au Québec. Ah, du bolidage. Voilà, petit couteau, bolidage. Et le troisième, c'est toi qui le choisit, Christophe, parce qu'on va partir. Eh bien, baignoire. Baignoire, voilà. Technique. Il y avait baignoire. Au bord, un verrage. Agamemnon, merveilleux. Ah, nous voici arrivés à la rosière. J'ai bien fait de prendre le funiculaire. Salut l'ami. Salut à toi, Agamemnon. Alors, est-ce que tu m'as apporté mes Moonboots ? Je suis passé à Sport 2000, mais il n'y avait plus que du 38. J'espère que ça t'ira. Je ne chausse pas du 38. Je chausse du 36. Oh, putain. Je le savais, Moonboot m'avait prévenu. Il me faudrait aussi un anorak et surtout une paire de moufles. Une paire de moufles ? Une paire de moufles pour pouvoir manger de la raclette avec du saucisson à l'ail. Et n'oublie pas de prendre tes petits couteaux. C'est important pour la charcuterie. En effet. Tu as réussi à placer le mot petit couteau, mais à mon tour maintenant d'en placer un. Tu sais, les petits couteaux, je les place avant toi dans Spider-Man, ma gueule. Tu veux plutôt dire que... Que le live Spider-Man s'est très bien passé ! Eh bien, je crois... Il ne parle pas. Il ne parle pas. Oui ! Oh, bel moniteur de ski ! Oh non ! C'est Alexis Thomasian. Je l'ai reconnu. Il travaille à l'ESF. Je ne suis pas content. Il aurait bien besoin de prendre un bain ! Et donc, d'aller dans la baignoire ! Eh, il se fout de ma gueule ! Tu t'es cru à Laurent Merlin, ou quoi ? Elle est chouette, ta charrette. Il attend de la bonne perche ! Ah ! C'est toi, Alexis ! Bonjour, maître ! Bonjour, mon petit ! J'ai préparé votre planche de sous-dent. Est-ce que vous affartez les skis ? Oui. J'ai préparé votre raclette, maître. Votre char est prêt, maître. Je vous ai refait la vie d'ange. On peut dire que tu es vraiment le roi du bolidage. Yeah ! Oh, les belles, c'est là ! Bravo ! Extraordinaire ! J'ai tout donné ! C'est là, c'est là ! Bravo, les amis ! Merci pour vos mots. Tout de suite, sur le prochain extrait. Le prochain extrait, alors... Elle est à la maison. C'est Batman. Donc, forcément, Harley Quinn, on la connaît. Il y a le Joker. Je pense qu'Alexis, tu le feras merveilleusement bien. Et je pense qu'Adrien Antoine ne peut pas être fait autrement que par toi. J'ai toujours rêvé de doubler Adrien Antoine dans Batman. Le thème, déjà, on commence par ça. Alors... La perruque. Oui, ça va être le joueur qui a... Exactement. Faire les courses, c'est pas mal. Prochain thème, les présidentielles. Non, on va pas sur la politique, ni sur les trucs qui peuvent se faire ban. Merci. Landemain, repas de Noël entre héros. C'est pas mal. C'était un mardi. Ah ouais. Je la passerai plus tard, celle-là. Landemain de repas de héros ? Moi, je trouve ça pas mal. Landemain de réveillon entre héros. Entre super-héros. C'est le lendemain de fête. On a le thème. Alors, poney, attends, c'est quoi déjà le thème ? Etalon du cul, obligatoire. Ah bah oui. Etalon du cul ! Magnifique. En ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de... Etalon du cul ? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Cuit, poney, étalon du cul. Landemain de réveillon entre super-héros. Excellent thème. Oh, putain. Alors, vous avez bien réveillonné ? Euh, ouais, à peu près. On peut dire ça, ouais. Mais pourquoi t'es pas venue ? Je t'ai attendue toute la soirée. J'ai joué du banjo en attendant. Eh bien... J'étais invité chez Superman. J'aurais pas dû prendre des escargots. Et moi, j'aurais jamais pu reprendre de la truite. Tu veux me... Tu veux tâter de la batte ? J'ai pensé que c'était pas moi. J'ai la tête qui t'ouvre. Comme après un mauvais air de banjo. Qu'est-ce que tu regardes ? J'ai la gueule de bois. J'ai l'impression d'avoir une tête de truite sauvage. Oui, je te confirme. Dites donc, les amis. Est-ce que vous n'auriez pas vu un poney par hasard ? Ah, le poney, je l'ai monté hier soir. Regarde, c'était le réveillon. Et on a fait une teuf d'enfer. Ha, ha. Pauvre poney. Ha, ha, ha. Je crois que nous allons pouvoir mesurer... Mesurer quoi exactement ? Ta puissance des talons. Oui, ta puissance des talons du cul. Ha, ha, ha. Allons, t'entends-moi. Il est vrai qu'à l'époque, je disais... Oh... Etalon du cul ! Je crois que tu t'avances un petit peu trop. J'ai entendu des récits sur tes récentes performances. Et il paraît que tu n'assures pas autant qu'avant. Mais qui a pu te dire cela ? Oh... Est-ce Harley Quinn ? Oui. De nombreuses conquêtes se sont confiées à moi. Et Harley m'a dit que tu étais pitoyable. Est-ce que tu crois au Père Noël ? Je ne crois plus au Père Noël depuis bien longtemps, Batman. Depuis que tu as débarqué dans Arkham, c'est la rigolade à tous les étages. Moi, je crois encore au Père Noël. Et Superman m'a dit qu'il habitait une grande maison en aile. Superman, Batman, que dis-nous en âme ? Vous n'avez qu'un égo surdimensionné, Batman. Non ! Batman Noël ! Jégé ! Prochain extrait, il me semble que c'est GTA sur... Très grand ! Non, justement, c'est le mec avec la casquette et qu'il y a des glitchs. Et du coup, c'est assez rigolo. Je vais le faire comme ça. J'ai besoin d'un volontaire pour être avec moi. Moi, j'en ai déjà fait un avec toi. Alexis, alors. Allez, la focouille. C'est pour faire quoi ? Alors, c'est GTA. Le GTA, ça va parler de déconfinement. De déconfinement. De torture, de démembrement, de décapitation. Déconfinement, OK. Déconfinement. Oh, putain ! Il est venu encore me saouler. En plus, j'ai oublié mon skin ce matin. Eh oui, moi aussi, je bug comme cyberpunk. J'adore me promener dans San Andreas. Oui, je sais que tu es un super hardcore gamer. Mais est-ce que tu sais que je manie très bien le fameux Bilboquet d'Amérique du Sud ? Oui, j'ai entendu dire aussi que tu aimais les fleurs. Ah, ça y est, j'aurais apparu. Merci les développeurs. Eh, mais tu as Spawn. Wasted. Alors, parle-moi un petit peu de ta collection de rhododendrons, ça m'intéresse. Attends, je me suis fendu une vertèbre. Oui, c'est bon, je suis debout. Ah, mais non, je saute. Bon, dis-moi, tu préfères les rhododendrons ou la taxidermie ? C'est quoi ton kiff ? Alors, je préfère les rhododendrons quand je vais à Truffaut le week-end. Ça me permet d'acheter des churros avec les petits. Mais la taxidermie, c'est sympa. Mais que le mardi. D'accord. Hop, et voilà, je réparais. Oh, c'est la drogue. Faut que j'arrête la mettre. J'aime beaucoup Breaking Bad. Tu connais M. White ? C'est de la bonne. Je suis complètement fonce des regards. Je vole. Tu t'envole, tu t'envole. Je suis rarred. Mais ma parole, t'es complètement perché. Ouais, tu connais Rox et Racaille. C'est un détournement de doublage qu'on n'a jamais montré au monde entier. Ouais, il paraît qu'il en est le tiroir. J'aimerais bien le voir, un de ces quatre. Oh, putain. Oh, faut que j'arrête le sport. Je me suis abonné au Club Med Gym. Oh, c'est bon, ça fait du bien. Sacré zabdo, mec. Ouais. Je crois que tu pourrais nous faire une putain de démo. Ouais, alors tu sais, dans le milieu, on m'appelle Thibaut InShape. Regarde, je fais même ça sur le transat. Voilà. Ouais. Six bugs de collision. Attention, attends, bouge pas, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Oh, décidément, je pense qu'on va faire un patch la semaine prochaine. Ce mec est complètement à l'ouest. Ce mec a des gros problèmes de développement, surtout. Mais t'es complètement en trip, gars. Non, c'est rien. Non, mais je sais pas ce que tu prends, mais ça m'a l'air super fort. Eh ben, si tu veux, j'étais en taxidermie l'autre fois et j'ai avalé ce qui restait. Attends, bouge pas, je me lève. Voilà, j'en étais où ? Je me ferais bien petit cassoulet ce soir. Ouais, on pourrait se faire un petit cassoulet. Ça me dit bien, moi, les cassoulets. Oh là là. Ça m'a donné envie de péter tout ça. Attends, je remets. Ça remplace. Voilà. T'as des problèmes de digestion ? Oui, là, j'ai réapparu. Comment ça se fait ? Pourtant, t'as l'air d'avoir une bonne hygiène de vie avec tous les morons que tu viens le faire. Oh putain, tu es rentré dans mon corps. Oh là. Alors, tu me vois ? Hein ? Tu me vois ? Eh non, tu me vois pas. Hé hé hé. Pas mal à ma nouvelle crème invisible. Hé hé hé. Ah putain, je crois que le soleil me tape un peu trop la tête. Oh oui, ça on peut dire ça. Je crois que tu es devenu complètement fou. Ha ha, je rigole bien à être invisible. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai suppris ta soeur sous la douche. Ah ouais ? Est-ce qu'elle est aussi membrée qu'on le dit ? Et ça y est, je suis revenu à la vie. Ah, je préfère quand t'étais pas là, hein. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de te voir, mon ami. Oh, qu'est-ce qui arrive ? Ah ouais, toi, tu vis trop mal le déconfinement. Oui, oui. Ça t'a pas réussi. Ah là, j'ai chaud, j'ai chaud. Passe pas le brumisateur. J'en ai plus. C'est ma mère, c'est ma soeur qui s'en sert toute la journée. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pas toi, mais moi, je ferais bien une petite partie de pétanque. Parce que, attends, je vais faire un truc, là, je vais me mettre complètement à l'horizontale. Tu vas voir. Ah non. Ah, là, ça y est. Oui. Ah ouais, regarde, ça, j'ai fait complètement à l'horizontale. Je suis en train de faire une crise d'épilepsie. Ouais, je fais une crise d'épilepsie. Je t'avais dit qu'il fallait pas manger le steak haché qu'on avait acheté la semaine dernière quand c'est congelé. Après que c'est déconcelé, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Je te l'avais dit, je suis en train de faire une crise d'épilepsie. Ah, putain, mais Pépito, calme-toi. Mais je suis en train de faire une crise d'épilepsie, regarde, ça m'a dit qu'il fallait pas manger le steak haché congelé qu'on avait acheté et qu'on avait décongelé ensuite par la suite. Mais ferme ta gueule, arrête. Assieds-toi. Ah, mais je suis en train de faire une crise d'épilepsie, regarde. Ah, ça me fait super mal, je me prends la côte, le transat sur les côtes. Putain, mais c'est vraiment grave. Tu vas finir par péter mon transat. Tu sais combien il vaut ? Ah, je ne te cache pas que je tiens à m'excuser. Je suis passé à... Ouais, mais Pépito, t'es vraiment trop chelou, mec. Et moi, je me casse. Je n'ai pas l'air, mais je souffre terriblement. Je tiens à te le dire. Je t'avais dit qu'il fallait pas manger le steak haché congelé qu'on avait décongelé. Oui, mais j'avais compris. Mais je t'avais dit qu'il fallait pas manger le steak haché. Regarde, regarde, ce steak haché. Mais t'avais qu'à pas manger la ratatouille non plus. C'est vrai, quoi. Tu veux pas m'écouter, regarde, dans quel état tête est grave. Mais on avait acheté le steak haché congelé qu'on avait décongelé juste avant de faire la partie de pétanque. Ah, ça y est, ouh là. C'est pas ça, j'avais. Et le déconfinement ? Écoute, ça se voit, mais ce déconfinement, on te réussit pas. Ah, ne m'en parle pas. J'étais plus heureux lorsque j'étais confiné. Au moins, je pouvais tranquillement décongeler... T'es steak haché. Mais steak haché. Et ta ratatouille. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Écoute, moi, je vais jouer à la pétanque tout seul. Ciao. Ciao, l'ami. Le prochain extrait concerne Indiana Jones. J'ai quand même envie. Je sais qu'on sort d'un extrait avec toi et Dorothée, mais est-ce qu'on repartirait pas pour une deuxième saucée ? Et je fais celui d'après. Ah oui, la raquette vegan. Concert de Johnny. Ah oui. Ah si. Concert de Johnny. Quoi ? Eh, salut les petits potes, c'est Johnny. Eh, tu sais quoi ma gueule ? J'ai vu une imitation de Johnny super bien à ma France à un incroyable talent. Quoi ? Ah, je t'ai bien eu, hein ? Ah, je t'ai bien eu. Ah oui, vraiment, j'ai cru que c'était le vrai Johnny. Oh là là. Tu peux pas savoir comme je le kiffe. Je suis folle de lui. Il est tellement incroyable. C'est vraiment un des plus grands chanteurs que je connaisse. J'ai rencontré le vrai Johnny Hallyday. Tiens ! Toi, t'es qu'une pa... Je sais pas le temps. Chez Francis Lacks. T'es qu'une imitation. Jamais tu seras le vrai Johnny. Jamais. Mais j'imite très bien Johnny. Ah oui ? Alors vas-y. Vas-y. Chante-moi. Que je t'aime. Eh, chante-lui à lui aussi là-bas. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Tu vois que je l'imite bien. T'es pathétique. Tu me fais pitié. Mais enfin. Je connais beaucoup d'autres chansons de lui. Ah ouais ? Lesquelles ? L'envie. Mourir d'amour enchaîné. Allumer le feu. Rien que ces titres. Ça m'allume grave. T'as pas aidé. Tu veux que je te chante Allumer le feu ? Oui ! Vas-y ! Chante-la ! Ok. Mais calme-toi. C'est bon, je casse tous les verres. Vas-y, chante-la. Mais vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends ? Enfin, chante. Pendant que je débarrasse. Tu crois que c'est marrant, toi, de débarrasser des tables comme ça, sans personne pour chanter une chanson ? Allez. Je vais boire un petit verre avant parce que je sais pas ce que j'ai mangé. Un steak haché décongelé ou je sais pas quoi. Vous t'avez dit de manger une raclette végane. Eh oui, je sais. Mais je n'ai pas trouvé de légumes. C'est parti. Vas-y, je t'écoute. Francis Lax, je t'ai découvert. Mais pour que tu aimes cette chanson, je voudrais te payer. Avec des billets qui sont de l'argent. Pas que tu te fous de ma gueule. Tu sais ce que c'est que l'argent ? Mais bien sûr. D'accord. Alors, combien tu me donnes ? Vas-y. Au moins 2 000, j'espère. 2 000 comme K-2 000. Ah ouais, K-2 000. Il a du talent, lui, au moins. Bon, alors, le prochain extrait, c'est un truc que tu as doublé, Alexis. C'est la guerre des mondes. Oula. Alors, le thème. C'est Dakota Fanning, non ? Je ne sais pas. Une journée à Disneyland. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est drôle. On en a. Ah ouais, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Quelle belle idée. C'est parti. Mais c'est quoi cette circulation ? On est sur le périph' en lundi matin ou quoi ? Non. Oh là là, voilà. Quelle idée d'aller te bosser. Poussez-vous, poussez-vous. Allez, porte-maillot, 33 minutes. Putain, ils se foutent de ma gueule. Pourtant, il n'y avait qu'un kilomètre. Mais je t'avais dit qu'aller à Disneyland un 15 août, c'était une mauvaise idée. On va se taper la queue toute la journée. J'en ai marre. Putain. Je suis un adolescent. Trois heures à Big Thunder Mountain. Je vous rappelle qu'en tant qu'adolescent, je suis en crise d'adolescence perpétuelle. Toi, tu vas te calmer. Sinon, je ne t'achèterai pas ton sandwich à Henriette à Main Street. J'en ai marre de cette vie, papa. À Cazé Junior, tu connais ? Tu me saoules. Mais c'est quoi, et toi, arrête de te faire une crise d'apoplexie. Tu vois pas qu'on est déjà tous en panique ? Il y a des embouteillages de partout. Mais tu veux nous rendre complètement fous, quoi ? Putain, j'étais vachement au-dessus. Ça ne correspondait pas avec mon visage, mais maintenant, j'ai réussi à me calmer. Regarde-moi. Respire. 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 Bon, ça va ? Je viens de me rendre compte que je n'ai pas la taille pour faire Space Mountain. Arrête de saouler, maintenant. C'est 1m20. Mais je fais 1m12. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre parler. Tu vas la fermer, la putain de gourgandine ? Papa, j'ai honte de dire ça, mais tu conduis comme des rillettes. Oui, je l'ai déjà placé, ce mot. C'est bon, c'est pas la peine. Eh bien, tu conduis comme une chauve-souris, alors. Attends, je suis sur la cape. Ça me fait pas chier. Ah, tu me saoules. Ah, putain. Les gilets jaunes. Ah oui, les gilets jaunes. Regarde, on arrive à l'ère de Ferrière. C'est juste avant Euro Disney. Je vous rappelle que je suis en crise d'adolescence. Eh, tu vas te calmer. Je te jure, tu vas te calmer, sinon tu n'auras pas ta photo avec Stitch. Oh, putain de merde. J'ai oublié de prendre mes passeports. Non ! Je te jure. Tu viens bien de me dire que je n'aurai pas ma putain de photo avec Stitch ? Mais c'est pas grave, je te jure. On retournera demain là-bas. On ira même faire les studios Hollywood. Mais non ! Et à Cross-Coaster, il n'y aura personne. Je vais réserver les single riders. Je te promets, mon ami. En tant qu'adolescent éternel, j'oublierai jamais ce que tu viens de dire. Mais je n'aurai pas la taille. Euh, non, mais c'est 1 mètre 20. Cross-Coaster, t'es tranquille. T'inquiète pas, Mathieu. Je n'aurai pas ma photo avec Stitch ? Non, mais Stitch, de toute façon, c'est quelqu'un en dessous. Je n'aurai pas ma photo avec Stitch ? C'est une femme en dessous. C'est ça que tu dis à ton enfant ? Je peux faire une photo avec Tic et Tac ? Euh, Tic et Tac, oui. Ils sont juste devant 15 et Junior. Ah, trop génial. Eh oui, alors attends. Bon, alors du coup, on fait pas Space Mountain. Big Thunder Mountain, il y aura 3 heures. On est dans la merde. Bon, ce que je vous propose, les gars, c'est d'aller au manoir hanté. Il y a un classe de crier ! Il y a des vraies chauves-souris. Ah ! Mais moi, j'allais le faire ! Allez, toi, calme-toi ! Ah ! Bon, on va au parc Astérix, hein. T'es vraiment un père en carton ! T'es vraiment des gilets jaunes ! Le prochain extrait, donc, c'est les affranchis. Il y a Joe Petschi, Ray Liotta et main droite, Liotta et Ambe. Donc, qui... Donc, Joe Petschi. Joe Petschi. Qui fait Ray Liotta ? Tu y vas ? Allez, je fais les autres personnages. Allez, je suis dans Ray Liotta. Alors, attends, on prend un tel. Ok, moi, je me regarde. T'es en vacances. La classe américaine. Ah oui, Julien Leperce. Je prends. Très bien. Oh oui, c'est énorme. Mon compte double. Ouais. Alexis, Ray Liotta. Ouais. Christophe Lemoyne, Joe Petschi. Et moi, des petits rôles. Vas-y, Christophe, mets-toi au centre, comme à ton habitude. Je voulais juste, maintenant, prendre la parole pour pouvoir vous raconter quelque chose. Quelque chose d'intéressant qui m'est arrivé il y a bien longtemps. En même temps, c'était comme si c'était l'année dernière, ce qui m'est arrivé. Ah, c'est drôle ! C'est drôle. C'est l'histoire d'Adrien Antoine qui attrape froid. C'est drôle, hein ? Eh, ça va ? J'en fais pas trop. Excusez-moi, les gars. Et c'est vrai que ton rire est un peu... forcé. Pourquoi tu dis ça, frère ? J'ai tout arrêté. On dirait que tu participes à l'émission qui veut gagner des millions ? Non, je fais pas ce genre de conneries. J'ai tout arrêté, frère. Je fais du sport, maintenant. Je vais au basket. Pas qui veut gagner des millions, mais question pour un champion. Oui, oh oui, oh oui, oh oui ! Je dis quatre à la suite ! Moi, je suis coiffé depuis des années comme mon idole. Et mon idole, c'est Julien Leperce. Tu sais où il habite, Julien Leperce ? Alfortville ? Il habite à Carcassonne, mec. Oh, qu'on est serrés au fond de cette boîte. Danse les sardines ! Danse les sardines ! Tu connais ça ? Chante les sardines. C'est une chanson de Patrick Sébastien, et lui aussi. Chante les sardines. Il est fou amoureux de Carcassonne. C'est chante les sardines, mec. Tu débloques ou quoi ? C'est chante, pas danse les sardines. T'es sûr que c'est chante les sardines ? Ouais, ouais, je suis sûr. Pas danse les sardines ? Ouais, mais tu pars en soucis. T'es en train de dire qu'à la place de dire danse les sardines, moi, je dis chante les sardines. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, tu pars en soucis, gars. Que je me suis trompé. Qu'est-ce que t'as pris ? J'en veux, gars. Sérieux. Y'avait pas de lip-sync, mais j'arrive à parler. Sans bouger les lèvres. Génial. C'est absolument génial. C'est mon métier, j'arrive à parler sans bouger les lèvres. C'est chante les sardines. Non, non, c'est chante les sardines. Non, parce que jamais je t'offrirai le disque de Patrick Sébastien. Tu comprends ça ? Ah, ça devient gênant. Excusez-moi, messieurs. Qu'est-ce que tu veux, toi, exactement ? Vous connaissez la classe américaine ? Qu'est-ce que tu veux, toi, exactement ? Et qu'est-ce que tu veux, Stéphane Bern ? T'as vu ce qu'il te demande ? Qu'est-ce que tu veux, toi, exactement ? Stéphane Bern, la classe américaine, vous connaissez, c'est un détournement. Bien sûr. C'est 2022. C'est sur la classe américaine. Stéphane Bern est content. T'y mis de super bien, Stéphane Bern. Oui, la française des jeux va dire un nouveau jeu pour Julien Leperce, afin de pouvoir détourner la classe américaine dans le château avec François 1er. Vous connaissez le château ? Chante les sardines, chante les sardines, agournées serrées au fond de cette boîte. Ce sont les paroles de la chanson de Patrick Sébastien. J'aime beaucoup Cyril Hanouna. Moi aussi, j'aime beaucoup Cyril Hanouna. Et tu sais quoi, je le connais en plus parfaitement. Oui, mais ma cravate, c'est lui qui me l'a en fait. Est-ce que tu veux que je te le présente ? Hein ? Est-ce que tu veux que je te le présente ? C'est n'importe quoi. Bon, maintenant, je vais aller manger un petit Kinder Pingoui. C'est frais, la génoise est fondante, alors pourquoi je ne mangerai pas mon Kinder Pingoui ? T'as vraiment la classe, mec. Eh, franchement, si t'aurais aimé, t'allais te laver, j'prends une bouche. Ça, je pourrais vraiment manger des tonnes. La classe américaine, mec. La classe américaine ? C'est une casquette avec deux canettes de bière. La classe américaine. Comment il a eu peur de que j'ai sorti mon flingue, vous avez vu comment il a eu peur ? Bon, allez, puisque t'es assis, lève-toi et va plutôt me chercher un bon Kinder Pingoui. Énorme. Je me repose un peu. Alors, j'y vais. Je vais avec toi. Allez, d'accord. Mariage Story, Adam Driver, Scarlett Johansson. Magnifique. Le thème, on vous écoute. Le thème, moi, je donne le thème. Christophe Président. Ok. Pas mal. Christophe Président. Oh, putain. Ne me parle pas, t'es pas allé voter. Non, je suis pas allé voter. Je t'ai dit, j'ai oublié de m'inscrire au bureau. Je suis encore inscrit à Porte de Champéret. Je t'ai dit, va voter, putain. Tu peux pas t'abstenir. Mais je peux pas. Tous les votes, enfin, merde. Pour une fois qu'on a un bon président en vue. Putain, c'est Christophe, le mot est de merde, quoi. Je veux dire, le fameux comédien de doublage. Regarde, je fais la barre avec mes mains. Mais moi aussi, je peux parler aussi bien que lui. J'ai une allocution d'enfer. Est-ce que je te fais ? Bonjour, je fais des superprises avec Conforama. C'est une super promo. J'en ai rien à foutre. Écoute-moi. Un jour, je ferai des pubs, moi aussi. Comme Adrien, Antoine. J'en ai marre. La dernière fois que tu y allais, c'était un mardi. Mais oui, c'était un mardi. Mais tu sais, je n'ai jamais fait de campagne de pub. Je sais, j'essaierai de percer dans le doublage. Peut-être qu'un jour, ça marchera, je ne sais pas. Et je serai balayé comme tous ces comédiens qu'on ne voit plus. Et pourtant, et pourtant, je vois encore tes putains de postes sur Facebook. Mais c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Merde. Enfin, Christophe est là pour nous sauver. Tu parles de Facebook ? Ou tu parles de son putain de compte TikTok ? Ah, parlons-en de son compte TikTok. Oui, alors là, monsieur, cela pète maintenant qu'il a un putain de compte TikTok. Tu crois que c'est ça qui va le faire élire ? Mais on s'en bat les couilles. Il n'est même pas certifié, putain. J'en ai marre. J'en ai marre de tes conneries à toi. Vas-y sur son TikTok. Il va encore faire une putain de vidéo sur Cartman et il va tout défoncer. J'en ai marre. On n'arrivera jamais à se rapprocher de ses scores le jour où il va s'en mettre des TikTok partout. Il va enterrer le Internet Game. Je vais me chercher un spectre, j'en peux plus. Ah putain, ça y est, je savais que tu avais des problèmes d'hémorroïdes. Je savais, je m'en doutais. Tu n'avais qu'à pas manger un McDo et un milkshake en même temps. C'est quand même pas compliqué. Ça n'a rien à voir. C'est suite à ma coloscopie, putain. Oh merde ! Oh mais oui, elle l'a déjà placé le Smetad. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, je l'ai déjà dit. Christophe Lemoyne est partout. Tu connais Big Brother ? Non, je ne connais pas. Mais figure-toi que je connais Christophe Lemoyne. Eh bien, même quand tu fais un détournement de doublage, il est là pour vérifier que tu dis pas des trucs sur lui. Mais oui, eh bien c'est bien justement. On est dans la merde, il va nous fliquer. On ne pourra plus rien faire. Il est là à me regarder avec ses yeux ronds. Je sais qu'il est là pour suivre. Peut-être même qu'un jour, j'apprendrai son rôle sur les feux de l'amour. Nicolas Newman, peut-être Sam Sparks, peut-être Cartman ou Butters, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est Conforama. J'en parle beaucoup trop. Et tu sais, comme maintenant, il fait arrière les chansons. C'est le matin sur France 3. Ça n'est de rien dire, ce que je viens de dire, mais je n'en bats les couilles. Tu rends hommage à Patrick Poivet, c'est ça ? C'est mon ami ! Eh bien, moi aussi, c'était mon ami. Putain, Patrick ! Eh merde ! Oh, putain, j'ai encore niqué le mur, on va te voir aller chez Ikea ! Oh non, putain, le mur ! Oh non, j'ai passé une semaine à faire cet enduit. J'en peux plus. J'ai des crevasses dans les mains. Regarde le mur, regarde dans quel état il est... Est-ce que tu connais la crème neutrogéa ? C'est pour te réhydrater ? Ah oui, oh non. Oh purée, j'adore cette crème. Oh, dis-moi que t'as pu en racheter. Je t'en supplie, dis-moi que t'es allée à la pharmacie. Dis-moi que t'as pu racheter cette crème neutrogéa ! Mais t'as tout utilisé comme lubrifiant ! La dernière fois, rappelle-toi, oui, c'était un mardi. Tu as tout utilisé pour ton plaisir personnel. Je t'ai vu avec ton abonnement Pornhub Premium. Putain, mais merde ! Je vais me faire hacker ma carte bleue, maintenant. Je suis dans la merde. Je sais pas ce que je vais faire. Il me restera plus qu'à voter Christophe Lemoyne au présidentiel. Parce qu'il n'y aura plus que lui pour nous sauver. On est gré à gré pour tous. Vérité qu'interdit. Tout le monde qui double à la maison. C'est ça l'avenir. Et c'est pas leurs putains de robots qui vont créer des voix de synthèse. Et c'est pas Doranty qui pourra me dire le contraire. Ah, je suis dans la merde. Calme-toi, calme-toi. En plus, je me suis acheté une manette élite. Et elle est tombée en panne. Du coup, je suis en galère. Je ne sais plus quoi faire. Je vais manger un pépito. Ça va aller mieux. Exceptionnel. Alors là, bravo. Superbad, le dernier extrait. Du coup, un thème. Les copains. Alors, approche un thème. T'arrives à lire la bourguée ? Ouais. Les quatre fantastiques. McClub. Fortnite et les V-Bucks. Ça, c'est pour Leni et Milan. C'est ça. Je ne connais pas ça. Digimon, Titanic, Les Visiteurs. Raymond De Vos. Jonah Hill. NFT, don d'organe. Ouais, alors. Nick Talop. Ce sera dans les mots. Vas-y. Rambo. Croustibat. One eternity later. Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. C'est drôle. Ramquignolet. Allez, cauchemar en cuisine. Le pire dans tout ça, c'est qu'on m'en a fait bouffer. Ah. Ah ouais, on m'en a fait bouffer. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faits avec des œufs périmés. Vous avez demandé, Philippe Etchèvest, le voici. Attendez, je mets mes lunettes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'étais sous ma couette, enfin. Oh, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais je t'ai reconnu, tu es McLovin et lui, c'est Philippe Etchèvest. Mais enfin, nous voulons... J'en ai marre, les rousses, un peu pas ! Nous voulons voir le réfrigérateur. Mais qu'est-ce que vous faites de mon intimité ? Respectez un peu mon intimité, je suis un adolescent en construction. Il va falloir te taire maintenant. Tu vas te taire maintenant. Je suis sûr qu'il y a des bronconnés. Mais laissez-moi me rhabiller. Ok, tu vas te taire maintenant. Mais enfin, mais c'est quoi cette violence ? Écoute-moi, Philippe Etchèvest va te remettre ton restaurant en place. Écoute-moi bien. Il nous faut maintenant aller nettoyer les congélateurs et trancher le jambon. Sinon la pizza de tout à l'heure ne sera jamais prête. Courage. T'as entendu ce qu'il t'a dit ? Non mais t'as besoin d'un sonotone ou quoi, gars ? Qu'est-ce que vous voulez tous les deux à vous asseoir à côté de moi ? La butte brunlette. Je suis à poil. Oui, je sais, c'est bien ça qui m'intilide. Et j'ai même pas 16 ans. Écoute, tu vas te calmer, mon gros, parce que là, je suis très en colère. Vous cherchez quoi, les deux keufs, une séance de bondage ? Nous faisons partie de l'équipe qui vient se te sauver la vie. Ouais, bah tu m'inspires pas avec ta grosse moustache. Est-ce que tu aimes les hommes avec des grosses moustaches et qu'ils sont tous nus dans ton lit ? McClavin, écoute, aujourd'hui, on est là pour remettre ton restaurant en place afin de repartir sur des bons rails. On va te refaire ta putain de déco. On va refaire ta cuisine et on va peut-être même te refaire les chiottes. Ouais, j'ai entendu dire un truc aussi. Il y avait des steaks hachés, apparemment, qui étaient périmés. Vous voulez surtout me refaire l'intérieur, ouais ? Peut-être. Des steaks hachés ? C'est quoi ce modèle ? D'où décongelé ? C'est une soirée fistinière ou quoi ? C'est quoi ce traquenard ? Des steaks hachés décongelés ! Et c'était absolument atroce. Je suis qu'un ado ? Le type a fait une crise d'épilepsie. Il faut que je te parle d'un truc aussi. Hein ? Apparemment, il faut qu'il te parle de quelque chose. Ouh là, apparemment, il y a de la meuf dehors, laissez-moi passer ! Il y a de la meuf, je suis un ado ! Il y a plein de meufs ! Pourquoi vous me foutez la honte comme ça ? Laissez-moi passer ! Mais rouser ! Peut-être pas ! Oh, mais regardez, il y a plein de meufs et vous me foutez la honte avec des menottes ! Votre soirée fistinière, vous pouvez vous la foutre dans le... Oh ! Aïe ! Et ça, c'est de la part de mini-dose production. Oh, il m'a frappé, ça fait bobo. C'est comme ça que ça se passe ? J'en ferai pas tes chiottes. Ouais, et toi, tu vas te calmer et arrêter de doubler que je ne veux pas aller dans la voiture avec les deux messieurs moustachus ! C'est un super concept. Franchement, c'est rigolo. Je viens de reprendre ça en main. Ce sera à ta sauce. Ce sera à ma sauce, c'est-à-dire on prendra des acteurs de talent. Non, pas, je m'en vais. Au revoir. Donc, je garderai Alexis et Dorothée. Merci. Franchement, on a kiffé. Merci à vous d'être là. Merci à tout l'équipe autour. C'est son top. Anto. T'as une pub ? Merci, les gars. C'est une pub, Conforama. Allez. Bonne soirée, c'est toi. C'est good. Subir personne ? Dis donc, coucou, mon petit Scorsese. Je voulais t'annoncer quelque chose. Tu es viré ! Espe... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada